TANANANANANAN, bonjour bonjour c'est KITIT KITAH dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas Dans le color spread de One Piece, Eiichiro Oda cache beaucoup d'indices qui racontent l'histoire à venir Je vais vous présenter un color spread qui suggère la mort de Ace Color spread est une blanche couleur qui se trouve au début du chapitre de One Piece Portegas de Ace, es le frère spirituel de Monkey de Luffy et de Sabo Il est le fils du Gaudi Roger et de son épouse portugase dit Rouge. Il fut adopté par Monkey D.Ga à sa naissance sous la roquette de Gaudi Roger et élevé par la famille Dadan tout comme Luffy. Il était le commandant de la seconde faute de l'équipage de Barbe Blanche et il est l'ex-capitaine de l'équipage des Pirates Spade qui fut intégré au premier équipage. Ace est tué par l'amiral Akainu en voulant protéger Luffy durant l'arc Marineford 2. Dans le Color Spread qui se trouve au chapitre 520 de Tom 53 de Wambi Seu, on trouve des indices qui suggèrent la mort de Ace. Le chapitre 520 raconte le combat entre Luffy et Sandersonia et Marigold. Sandersonia et Marigold sont membres des trois sœurs Gorgon qui règne sur Amazon Lily. Elle et Boa Hancock ont appelé les sœurs Gorgon-neux suite à leur prétendue victoire contre un monstre portant ce nom. Sandersonia est la sœur cadette de Boa Hancock et la sœur aînée de Marigold. Dans cette planche, on trouve l'équipage de Chapeau de Paille qui joue aux cartes dans un jungle. On voit Luffy en désespoir en tenant la carte de Joker. Donc on peut comprendre que l'équipage de Chapeau de Paille sont en train de jouer aux Pouilleux. But de jeu, le Pouilleux est un jeu de cartes qui se pratique entre 2 à 8 joueurs. C'est un jeu qui nécessite à compter une carte, c'est-à-dire les 52 cartes traditionnelles moins l'une des deux cartes du Joker. Il faut se dépasser de toutes les cartes pour gagner. Le dernier à détenir le Pouilleux, c'est-à-dire le Joker, a perdu. Donc on voit que Luffy est en désespoir parce qu'il a pioché le Joker. On voit aussi que Luffy porte l'as de Pique à sa main droite. L'as se traduit en anglais Ace. Le Pique se traduit en anglais Spade. Ace est l'ex-capitaine de l'équipage des pirates Spade. Donc l'as de Pique est le métaphore de Aide. On peut voir le portrait de Brook dessiné sur la carte de Joker. Brook est un squelette, le symbole de la mort. Donc ce dessin montre Luffy qui crie de désespoir parce qu'il a vu la mort de Ace. Dans ce dessin, il existe d'autres indices qui suggèrent Ace. Dans ce dessin, on voit l'équipage de Chabot de Pailleux en train de manger des fruits qui ressemblent à un pastèque. Dans le dessin de couverture de tome 18, on voit Ace qui porte un sac à dos qui ressemblent à un pastèque. On voit aussi l'équipage de Chabot de Pailleux en train de manger des fruits qui sont rouges à l'intérieur comme une pomme et oranges à l'intérieur comme une clémentine. Ces fruits font penser à Ace qui porte un collier rouge et un chapeau orange. On voit un taureau rouge et blanc derrière l'équipage de Chabot de Pailleux. Ce taureau est en colère et il est en train d'attaquer Brook. On voit un pansement sur ce taureau. Brook porte une épée. Donc on peut deviner que le taureau est en colère parce que Brook l'a blessé avec son épée. On peut aussi en déduire que ce taureau est la métaphore de Ace. Ace porte un accessoire qui ressemble à cela d'un taureau. Le taureau est blessé. Il porte un pansement. Ceci est un indice qui suggère la mort de Ace. Le taureau porte un motif rouge. Ceci doit être une métaphore du sang de Ace, qu'il a saigné quand il a été attaqué par l'amiral Aka-Inu. On peut considérer que ce motif rouge est la métaphore du fruit du démon de Ace. Ace a mangé le Merameranomi, un fruit du démon de type Logia, lui donnant des pouvoirs pyrogènes, d'où son surnom d'Ace au coin ardent. Ace a également fait propre de son immense puissance en détruisant, avec facilité et en un seul coup, plusieurs navires de barroquarks. Néanmoins, être composé de feu ne l'a pas protégé contre le pouvoir d'Aka-Inu. Celui-ci parvint à lui infliger une blessure fatale alors que ses pouvoirs de Logia étaient toujours actifs. Ceci s'explique par le fait que le fruit du démon, Ace, est désavantagé face au pouvoir d'Aka-Inu. On peut aussi considérer que ce motif rouge est la métaphore du fruit du démon de l'amiral Aka-Inu. Aka-Inu, connu aussi par son vrai nom, Sakazuki, est l'amiral commandant en chef de la marine et le commandant suprême de toutes les forces marines dans le monde. Il a d'abord été introduit comme étant vice-amiral Le, étant l'un des vice-amiraux qui commandait le Bastard Call lors de l'incident d'Orara. Il était l'un des trois amiraux de la marine avant d'être promu au rang d'amiral Le, commandant en chef à l'issue des événements de Marineford. Il est l'un des antagonistes principaux de la série. Aka-Inu possède le Magumagunomi, un fruit du démon de type Logia, qui lui donne la capacité de transformer son corps en magma. En tant qu'utilisateur de fruits de type Logia, Aka-Inu peut laisser les attaques physiques lui passer à travers eux, sans être blessé et ne peut être blessé qu'à l'aide du Haki, le granite marin ayant sa garde baissée et par sa faiblesse élémentaire. Apparemment, Aka-Inu est au courant à propos du Haki et a trouvé quelques moyens d'éviter les attaques de Haki, même après que Marco et Vista le tranchèrent au coup avec des attaques infusées de Haki. Son aptitude est naturellement plus puissante que les aptitudes de Pyrokinétique Deus, puisque la chaleur du magma est plus forte que celle du feu. Il arrive finalement à tuer Ace grâce à la supériorité naturelle de son pouvoir. Dans le dessin, on voit Usopp et Sanji passer l'un à côté de l'autre en train de jouer aux cartes. Sanji joue aux cartes avec du sourire en fumant un cigarette. Usopp regarde les cartes qui sont dans la main de Sanji. L'expression du visage de ces deux personnages ressemble au smiley qui se trouve sur le chapeau orange de Ace. Il existe d'autres dessins qui suggèrent la mort de Ace. La page de couverture de chapitre 440 de tome 45 suggère la mort de Ace. Le chapitre 440 raconte l'aventure de Ace qui a enfin prouvé Barbe Noire et commence un combat contre lui. Marshall dit Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, est l'amiral de l'équipage de Barbe Noire et fait actuellement partie des 4 emplores. Ace pour chasser Teach car Teach a commis le pire crime qui, soit pour un pirate, tuer un de ses compagnons. Ce dernier tue à Satch qui était un ami d'Ace. Dans le combat entre Ace et Teach, Teach décide de lui faire une démonstration de ses pouvoirs du fruit du démon et lui dit que le feu ne peut rivaliser face aux ténèbres. Il a mangé le Yami Yami no Mi, un fruit du démon de type Logia. Ce fruit permet de devenir maîtrisé les ténèbres et d'absorber tout ce que l'utilisateur souhaite. C'est un fruit très puissant qui permet d'annuler le pouvoir d'un autre fruit du démon, un peu comme le granit marin. Il peut attirer n'importe quel processeur de fruit du démon avec un vortex, ce qui lui permet de les frapper même si le fruit ennemi est de type Logia. Ace se fait battre par Barbe Noire. Barbe Noire le livre au gouvernement mondial et obtient le titre de Capitaine Corsaire. Ace fut condamné par le gouvernement mondial qui l'enferme au niveau 6 de la prison d'Impedown 2 et finalement, Ace se fait tuer par l'amiral Akainu. La page de couverture de chapitre 440 raconte l'un des épisodes de Ener à la conquête de l'espace, la 9ème mini-aventure créée en tant qu'histoire parallèle sur les pages de couverture de chaque chapitre. Il raconte l'aventure de Enel surnommé Dieu Enel et l'antagoniste principal de l'arc Skypierre. Il est l'ancien Dieu de Skypierre. Enel a mangé un fruit du démon de type Logia, le Gorogoro no Mi, qui est l'un des fruits les plus puissants selon Robin, puisqu'il rendait quasi invincible son processeur. Ce fruit lui permet de transformer son corps en poudre, ce qui permet d'éviter d'être blessé suite à des attaques physiques. Il lui permet de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Il peut également se déplacer dans les courants électriques. Changer la forme des métaux en utilisant la chaleur produite par l'électricité ou électrocuté les genres. Après sa défaite face à Luffy, il est parti sur la Lune, où il raconte un groupe de petits robots connus sous le nom Spaces, ainsi qu'un brutal pirate de l'espace. Après une série d'événements, les pouvoirs du Gorogoro no Mi d'Ener finissent par frapper non seulement tous les Spaces, mais aussi leur ville et le Dieu autoproclamé découvre ses véritables racines. La page de couverture de chapitre 440 ensemble à la scène de la mort de Ace. Cette page raconte le volume 10 de N.R. à la conquête de l'espace. Le titre est « Le vieux lieutenant Spacey tué par un pirate de l'espace ». La mort de Ace est racontée dans le chapitre 574 de tome 59. On peut dire que la mort de Ace a été calculée 134 chapitres à l'avance. On trouve un indice dans l'histoire qui suggère la mort de Ace. Lors de l'arc d'Alabasa, Ace recouvre Luffy au bord de Nanohana et sauve Luffy et son équipage des griffes de Smoker qui les poursuit. Il lui donne à cette occasion une vivrecarde, puis il repart à la poursuite de Barbe Noire. Vivrecarde, aussi connu sous le nom de Papier de la Vie, est une forme spéciale de papier fait dans le Nouveau Monde. Une carte vitale est faite à partir d'un ongle du donneur qui est ensuite transformé en papier. La carte ainsi fabriquée est à l'époque de l'eau et du feu, mais peut être déchirée et donnée à une personne de qui le possesseur risque d'être séparé. Le morceau déchiré pointera vers la carte vitale originale et donc vers le possesseur si celui-ci la garde sur lui. Si une carte vitale possède une taille définie à sa fabrication, celle-ci peut se consommer lorsque la santé de son utilisateur se détériore ou qu'il est sur le point de mourir. La vivrecarde de Ace a rétréci de manière assez significative, dû au fait qu'Ace fut capturé et était sur le point d'être exécuté. Durant le sauvetage de l'échafaud d'exécution, la carte prie sa taille initiale, mais lorsque Ace reçut un coup de diable d'Akainu à travers son estomac et mourut, la carte brûla jusqu'à sa disparition. Dans le color thread qui se trouve au chapitre 520 de tome 53, on trouve des indices qui suggèrent la mort d'Ace. La page de couverture de chapitre 440 suggère la mort d'Ace. La vivrecarde de Ace suggérait sa mort. One Piece Combien était le film de Luffy quand il a été mis à prix pour la première fois ? La réponse sera dans la prochaine vidéo. ... 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